Et salut la compagnie ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve enfin dans mon haul Aliexpress. Alors je vous avais dit que je comptais en faire trois parties, il y en a déjà une qui est sortie il y a un moment de ça et en fait en attendant certains trucs tout est arrivé, bon enfin bon bref. Du coup ce sera une seule vidéo et non pas deux autres vidéos, j'espère que vous m'avez compris. Oui, je peux vous dire qu'il y a des trucs que j'ai attendu plus d'un mois, un mois et demi, c'était pour certains produits hyper longs, j'en avais marre d'attendre. Donc là j'ai quand même bien contente de pouvoir enfin faire cette vidéo et ensuite pouvoir tout ranger. Allez, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, c'est parti, let's go ! On va commencer par un article, c'est le seul article qui n'est pas pour les ongles. En fait c'est ceci, je ne sais pas si vous avez déjà vu mais en fait c'est pour mettre votre éponge à maquillage à l'intérieur. Ça s'ouvre comme ça, c'est en silicone et en fait au moins quand elle est humidifiée, vu qu'il y a des trous en bas et en haut, ça peut bien sécher, prendre l'air. Donc au moins elle sèche à l'air libre et très bien. C'est beaucoup plus pratique puisque là moi je l'avais posé sur un emballage plastique en fait de Beauty Blender. Je l'ai posé simplement dessus mais franchement ce n'était pas hyper pratique et ça prenait la poussière. C'est vraiment pas top que je me dis qu'au moins là elle est protégée de la poussière, elle peut bien sécher, elle est au contact de rien d'autre. Donc même s'il reste du fond de teint dessus, ça ne tâchera pas d'autres produits. Voilà, je suis bien contente, je n'ai pas encore essayé, je l'avais laissé dans le panier avec tous les autres produits. Donc voilà, je suis bien contente de pouvoir maintenant la mettre à l'intérieur. Maintenant tous les produits sont spécifiques pour les ongles ou quasiment, vous allez voir ça. Voilà, donc les prochains produits ce sont en fait les vernis d'une marque, c'est la marque Venalisa. Je ne sais pas si vous connaissez sur AliExpress et c'est une marque qui me tentait énormément depuis un moment. En recevant les paquets, c'est la première fois que j'ai ça, c'est à dire qu'en fait j'ai un petit sticker qui est collé en fait dessus et qui vous marque que le produit n'est pas bon pour la norme européenne. Voilà, ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent, même dans mon haul précédent je n'avais pas eu ça. Et là pour ceux de Venalisa et pour une autre marque aussi, pareil j'ai eu les stickers sur ces deux paquets, pas sur la troisième marque que j'ai eu, enfin que j'ai commandé du moins. Mais voilà, là il nous marque donc en anglais que les conditions ne sont pas bonnes au niveau de l'article 28 et 29 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne. Voilà, en gros ce n'est pas aux normes européennes. Il vous le spécifie bien sur l'emballage. Voilà, je pensais que c'était important de vous le mentionner, ça ne l'avait jamais fait, j'étais surprise. Mais au moins on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Bon, ça c'est dit et donc là je vais vous présenter les vernis. Alors il faut savoir qu'il y a deux catégories dans la marque, il y a deux gammes du moins plutôt. Voilà, il y a deux gammes de vernis, donc j'ai commandé les deux gammes parce que je voulais un peu essayer les deux. J'ai commandé peu de vernis, en fait j'ai commencé avec ces quatre. Voilà, ces quatre là donc ça arrive dans des petits emballages comme ça. Voilà, franchement ça tient très bien, c'est très robuste. Donc franchement déjà niveau paquet, niveau sûreté, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc j'ai commencé avec quatre vernis. Vous savez en fait ce sont les packagings où la couleur est carrément sur le flacon. Je trouve ça hyper pratique au niveau du rangement et puis esthétiquement je trouve que c'est très joli. Ça ressemble énormément à une marque qui fait d'ailleurs la même chose et j'ai complètement oublié le nom de cette marque. Mais voilà, il y a une marque assez connue où tous leurs vernis sont comme ça. Et je trouve ça très pratique. Pour commencer, donc on a le 912 qui est un gris plutôt foncé et je l'ai utilisé en fait sur mes ongles actuels. Si vous avez vu d'ailleurs la vidéo, vous avez dû voir que je l'ai utilisé pour le majeur où j'ai mis par-dessus un petit peu de feuilles dorées. C'est une teinte très jolie, très opaque. Franchement niveau qualité, je suis hyper satisfaite. Je pense que pour le prix, franchement, on est hyper bien. Voilà, franchement cette marque, je l'ai vraiment adorée. Continuons avec la deuxième teinte qui est le 918 et qui est un nude, mais nude pêche rosée. Voilà, il y a un petit peu de tout dedans. Je le trouve franchement très très beau. Je l'ai utilisé sur ma maman et franchement ça faisait super joli. J'ai adoré la couleur, j'ai adoré le rendu. La qualité, ben rien à dire. Franchement pour les 4 couleurs, je vous dis de suite, les 4 couleurs, je suis ravie de la qualité. L'opacité est dingue. L'application, je la trouve facile. Ça fait peut-être un petit peu de traces. Et encore franchement la catégorisation, j'ai l'impression que ça se fond. C'est bizarre. Mais voilà, je le trouve très très joli. Ensuite, nous avons le 931 qui est donc un vert assez foncé. Pareil, je le trouve trop beau là. Justement pour la saison actuelle, c'est des couleurs qui vont parfaitement je trouve. Dans ce qui est automne, hiver, même printemps. Enfin bon, c'est des couleurs un peu intemporelles. Je le trouve super super beau. Et pour terminer, on a ce magnifique bleu qui est le 932. Oui, c'est ça, 932. C'est un bleu... Je sais pas comment vous dire. Il me fait penser un peu à la mer, voilà. Mais pas l'eau, je sais pas comment vous dire. Franchement, je sais pas comment vous dire, mais il est super beau. Après pour décrire les couleurs, je suis assez nulle. Mais de toute façon, je pense que vous le voyez très bien visuellement. C'est un très très beau bleu. Et donc en fait, quand j'ai reçu ces quatre-là, je me suis dit, je peux pas empêcher de les tester l'autre gamme. Parce qu'ils sont... Ceux-là sont déjà géniaux. Et l'autre gamme, je crois qu'elle est légèrement plus chère. Et ça fait, niveau en tout cas packaging, peut-être encore plus pro et qualitatif. Donc je me suis dit, il faut absolument que je les essaye aussi. Donc c'est pour ça que je passais une deuxième commande. Et c'est ça qui est arrivé en dernier. Après plus d'un mois d'attente, j'en pouvais plus l'attendre ce paquet. Donc enfin, je l'ai reçu hier avant-hier. Je sais plus exactement. Mais donc voilà. Donc dans cette commande, j'en ai commandé aussi quatre. Dont un qui était de la même collection. Qui est celui-ci. C'est le 902. Et c'est un super beau violet. Violet parme. Franchement, il est dingue. D'ailleurs, pour cette gamme, je sais que sur Aliexpress, ils le vendent en gros lot. Avec toutes les teintes disponibles. En fait, je l'avais vu au départ. Il était à 80 euros. Je sais plus exactement. Je sais plus combien il y a de couleurs. Énormément. Et bon, je n'avais pas les moyens de me payer. J'y calme-toi et tout quand même. Puis tu ne sais pas exactement la qualité et tout. Je me suis dit, je vais en commander quelques-uns. Comme ça, s'ils sont bien, vous savez quoi ? Je commanderais le paquet. Enfin, le pack entier. Entre-temps, bien sûr, l'offre n'était plus valable. Donc, maintenant, le paquet est à 100 et quelques euros. Mais franchement, quand je vois la qualité, je me dis, mais ça vaut tellement le coup. Maintenant, c'est dommage parce qu'effectivement, ce n'est pas aux normes européennes. Donc, si en tout cas, ça ne dérange pas d'utiliser des produits qui ne sont pas de la norme européenne. Franchement, foncez sur cela. Foncez sur ce pack. Je pense qu'il doit être génial. Et peut-être même qu'un jour, je craquerai. Passons du coup à l'autre gamme. L'autre gamme, j'ai pris en fait un blanc, un noir. Parce que je n'en avais plus en VSP. Enfin, j'en avais des tout petits, des Lid 99. Et bon, franchement, ils n'étaient pas top top. Donc, je vous dis, je vais tester. Au moins, ce sont des couleurs basiques. Alors, oui, certes, j'ai le noir maintenant en peau de chez Angle 24 et le blanc dans un autre peau. Si vous l'avez vu d'ailleurs dans ma vidéo où je vous montre comment je fais mon nuancier. Vous avez vu que j'ai donc maintenant aussi un petit pot de blanc. Mais je me suis dit qu'en vernis flacon, ce sera quand même bien plus pratique. Donc, j'ai commandé un noir, un blanc et une autre couleur qui est juste aussi sublime. Au niveau de l'emballage, d'ailleurs, on le reçoit comme ça. Et ils sont glissés à l'intérieur. Vous avez une petite fente. Là, au moins, ils sont juste à glisser. Pareil, franchement, niveau sécurité, on est au top. Le flacon se présente du coup comme ceci. Donc là, par contre, contrairement à l'autre, sur le flacon même, on ne voit pas la couleur. Par contre, elle est derrière. Vous avez une petite étiquette où il est bien mentionné le nom de la teinte. Donc là, notamment, c'est le noir, donc black, avec la couleur black. Et pour chaque couleur, vous avez la même chose. Donc voilà, je trouve ça aussi très pratique pour le rangement et très joli. Donc, on a un noir. On a le vert, le deep green qui est un vert foncé, un peu un vert sapin foncé. Et le blanc qui est la couleur pure white. Je peux vous dire que le blanc et le vert sont très bien pigmentés. Ils sont, par contre, plus épais. Je trouve que la texture est plus épaisse que sur l'autre gamme. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Ça dépend. Moi, ça ne m'a pas dérangée. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé quand même un petit peu épaisse. Je préfère l'autre gamme, la texture de l'autre gamme. Mais c'est quand même vraiment très faisable. Et ils sont quand même très bien pour leur prix. Par contre, pour le noir, en deux couches, je trouvais que c'était quand même pas assez opaque. Ensuite, j'ai commandé un lot. Donc, c'est deux petits embouts à ponceuse. Et ce sont en fait des genres de petits pinceaux. Il y a un rose, un embout rose, un embout violet. Donc, je ne pouvais pas choisir la couleur. Mais je suis bien contente que ce soit un rose et un violet. Puisqu'il me semble qu'il y avait jaune, orange, vert. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme couleur. En fait, ils sont assez doux. Et c'est pour dépoussiérer bien le contour des cuticules. Et franchement, elles dépoussièrent super bien. Donc, pour le prix, j'en suis vraiment très satisfaite. Et j'ai pris également cette petite boîte pour ranger justement mes embouts. Donc, on a un couvercle, ce que je trouve assez pratique pour la poussière et autres. Et donc, vous avez 10 trous. Et vous pouvez mettre votre embout qui tient très bien dedans. On peut bouger, ça tient. Voilà, on peut en mettre jusqu'à 10. Je trouvais ça hyper pratique. Comme ça, je peux mettre vraiment mes embouts favoris. Donc, pour dépoussiérer, pour les cuticules. Mes embouts Emery aussi. Enfin, juste la tige quoi. Voilà, je le trouve hyper pratique pour le rangement, pour mettre sur la table. Voilà. Hop, avec son petit couvercle. Je trouve ça vachement bien. Ensuite, j'ai commandé des petites poudres à effet sucre. Alors ça, c'est Nails FRS qui m'a fait craquer. C'est celle-ci notamment qu'elle a utilisée dans un de ses tutos. En fait, c'est une poudrette. Donc, elle a fait un effet sucre qui est blanche avec plein de reflets, un petit peu vert. Franchement, il est trop trop beau. Et tant qu'à faire, je voulais commander celui-ci qui est plutôt violet, que je trouvais aussi sublime. Mais je pense que vous voyez bien la différence quand je l'ai reçu. Donc, le blanc, le petit pot est plein. Et le violet, il est vide quoi. Il ne reste même pas un tiers dedans. Pourtant, quand je l'ai reçu, rien n'était parti quoi. Tout était bien fermé. Pas de paillettes dans le paquet, ni rien. Donc, j'ai envoyé un message avec une photo en ouvrant un litige sur Aliexpress. Et ils m'ont remboursé. Alors, je n'ai pas demandé la totalité parce qu'il y en avait quand même encore un petit peu dedans. Mais je crois que j'ai demandé 80% de la somme. Et ils m'ont remboursé. Bon, vu qu'on est dans les effets sucre, tout ça, tout ça. On va continuer. J'ai commandé des paillettes. Alors, que je vous explique. En fait, j'avais déjà ces paillettes depuis longtemps que je me servais un petit peu pour les ongles. Et aussi pour des maquillages artistiques. Je les trouvais très, très bien. C'est des paillettes qui sont très belles, à reflet, holographiques, assez fines. Donc, franchement, elles étaient très bien. Et il me manquait certaines teintes, enfin, certaines couleurs. Donc, du coup, j'ai commandé les couleurs qui me restaient. Et j'ai mis tout ça dans des petits pots que je commande également sur Aliexpress. Il y a 14 couleurs de paillettes. Et moi, je les range, en fait, dans un petit pack comme ça. Vous voyez, dans les pots, en fait, comme ça. Et j'ai écrit le chiffre derrière avec un feutre, un marqueur. Et le petit pot est comme ça. Les pots, vous les recevez, en fait, dans une pochette comme ça, avec, vous savez, le papier, l'enveloppe bulle autour. Enfin, il me reste quelques pots. Franchement, je les trouve hyper pratiques pour mettre même autre que des paillettes. Bon, après, j'avais d'autres styles aussi, un peu de paillettes flocons que j'utilise pour le maquillage. Parce que c'est un peu trop gros pour les ongles. Pareil, je mets là-dedans. Enfin, en tout cas, ces pots, je les trouve hyper pratiques et pas chères. Et les paillettes, vous les recevez dans un papier bulle et chacun dans un... Comment ça s'appelle ? Une petite pochette plastique zip plus un autre dedans où vous avez les paillettes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous avez les paillettes dans celui-ci qui est fermé, mis à l'envers, dans un autre qui est fermé en haut. Donc, si vraiment, ça venait même à s'ouvrir dans le trajet, ce serait toujours dans celui-ci. Donc, ça, je trouve déjà l'emballage hyper... hyper sécurité, hyper bien pensé. Ensuite, revenons un petit peu à quelques vernis. Donc là, c'est pareil, la deuxième marque où j'ai eu le petit sticker se coller derrière l'emballage. Et donc, cette marque, c'est une marque qui m'a été conseillée par l'une d'entre vous. Et donc, j'ai vu aussi d'autres vidéos en parler. Et franchement, je l'ai trouvé super bien. Autant d'ailleurs que les Vénalisa, la première gamme. Autant... je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, même au niveau de la texture. C'est la marque Beauty Luxe. Le packaging est comme ça. Je le trouve très classe, très qualitatif et professionnel. Voilà, c'est noir. Vous avez le logo, donc là, marqué Beauty Luxe. Et juste à côté, un petit carré vide où vous pouvez voir la couleur au travers. J'ai pris 5 teintes et j'en suis absolument pas déçue. On a pour commencer la AC04 qui est un bleu gris juste magnifique. Un petit peu un gris souris. La qualité est très bonne. La pigmentation et l'opacité et la facilité d'application. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je trouve d'utilisation, c'est très agréable. Ensuite, la AC05 qui est plus un gris quand même assez pâle. Avec un petit peu de vert à l'intérieur et des sous-tons verts. Ouais, un gris vert. Mais très très beau aussi. Ensuite, nous avons le AC09 qui est un peu un orange camel. Que j'ai déjà utilisé d'ailleurs et que j'ai trouvé juste magnifique. Super, super découverte aussi. Je suis hyper ravie. La dernière couleur classique, c'est la AC10. Et pareil, c'est un peu un orange jaune camel un petit peu. Voilà, c'est vraiment des couleurs assez atypiques que j'ai commandé. Et franchement, la qualité, elle est là. Pour des couleurs un petit peu spéciales entre guillemets, la qualité est très très bonne. Et alors, la dernière teinte. C'est la teinte 167. Je n'ai jamais vu un vernis. Et un vernis semi-permanent notamment. D'une telle beauté. C'est, alors je pense que vous ne verrez pas trop à la caméra. Mais c'est un gris holographique. Enfin, un argent holographique. Voilà, c'est argent et que des reflets holographiques dessus. Que des reflets pailletés holographiques. C'est magnifique. Ça donne un rendu sublime. Je l'ai déjà aussi porté, je crois que c'était pendant les Halloween, pour la pause d'Halloween. Je l'ai mis, il est juste waouh. Dès que je le regardais à la lumière, tous ces reflets. Enfin ça, vous ne les avez pas mis à part avec des paillettes que vous saupoudrez. Je n'ai jamais vu un vernis comme ça. Franchement, si vous aimez le côté holographique, argent holographique. Mais foncez le commander. Pour son prix, il est juste waouh, waouh, waouh. Voilà. Et une couche, déjà, il est hyper opaque, hyper pigmenté. Franchement, c'est une très 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 belle découverte, cette marque-là aussi. Ensuite, j'ai commandé ceci, donc ce petit outil qui a deux embouts silicone, un biseauté et un petit peu, voilà, en pointe. Alors cet outil, c'est pour appliquer tout ce qui est poudre à effet, voilà, pour éviter avec le petit embout mousse. Apparemment, avec ça, on vient directement l'appliquer sur l'ongle, voilà, prendre la poudre avec et l'appliquer et ça marche tout aussi bien. Donc écoutez, pour son prix, j'avais bien envie de le tester. Je me suis dit que ce serait toujours mieux que, c'est vrai que les embouts mousse, bah, forcément, déjà, ça s'abîme. On ne peut pas l'utiliser pour différentes poudres, logique. Donc voilà, celui-ci, on le nettoie et on peut le réutiliser. Donc voilà, je trouvais ça assez pratique. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça me saurait tarder. Ensuite, j'ai fait une petite boulette. Je m'explique. Si vous avez vu un petit peu sur mon nuancier, moi, j'ai donc des petits tips, mais qui sont petits. Et j'ai voulu donc en recommander, puisque je n'en avais plus. Et en recommandant, je pensais avoir recommandé des petits et pas du tout. J'avais commandé donc deux paquets, mais des grands. Voilà. Donc ce qui était bien, bon, je voulais l'anneau, donc au moins j'ai deux anneaux. Mais j'ai deux paquets de grands qui, sur le coup, je me dis, ne me servent pas trop. Mais au final, je m'en sers pour quand je m'entraîne un peu ou quand je fais quelques effets ou autres. Voilà. Quand je fais surtout de l'entraînement ou quand je veux tester des trucs, j'utilise ceux-là. Mais sinon, du coup, j'ai recommandé, parce qu'en fait, je suis passée par l'acheteur où je les avais achetés la première fois, mais l'annonce n'était plus bonne. Donc c'est pour ça que j'ai cherché. J'ai trouvé ceux-là. Je pensais que c'était les mêmes. Je me suis trompée. En recherchant bien, j'ai du coup retrouvé les mêmes que je m'étais commandés. Et donc c'est ceux-là. Vous voyez quand même la différence de taille. Voilà. Je pense qu'on la voit bien. En fait, il y a un doigt en fait en plus, parce qu'il s'arrête ici. Donc vous avez un doigt en plus. Donc bon, c'était pas du tout joli. Moi, je voulais quelque chose de beau, d'uniforme. Enfin voilà, c'était pas ce que je voulais. Et puis je voulais pas des grands comme ça. Donc c'est pas perdu, puisque voilà, je vais les utiliser. En plus, j'ai des anneaux, donc c'est très pratique. Et je me suis recommandé deux petits packs de petits comme ça, puisque j'en avais besoin. Je me suis également commandé une pince pour les cuticules. Donc j'en voulais une qui soit bien aiguisée, puisque j'en avais une, mais elle coupait rien du tout. Et je voulais pas donc me faire l'avec. Là, je suis allée directement sur le store Born Pretty. Puisque voilà, apparemment, c'est quand même une assez bonne marque, qui est assez répandue sur AliExpress. Et on en parle assez, je trouve, sur YouTube. Donc je suis allée me la prendre directement sur ce store. J'en suis ravie. Elle est très très bien. Mais alors par contre, pour vous dire que, pour en trouver un argent, parce que, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas l'effet pétrole. Je trouve pas ça joli. Donc j'en cherchais une, argent toute simple. Ou à la limite, comme mon repousse cuticule que j'avais commandé la première fois, en rose gold. Mais ça n'existait pas, en tout cas pas sur Born Pretty. Donc j'ai réussi à trouver celle-ci, tout argent. Mais je peux vous dire que ça a quand même été une galère. Tout est couleur pétrole, c'est un enfer. Pour terminer, j'attendais cette commande aussi. Je l'ai attendue un petit moment. Et qu'est-ce que j'étais impatiente de la recevoir. Ça arrive déjà dans un petit paquet trop mignon. Parce que vous avez en bas, je ne sais pas si vous voyez là, des petites bouches, des petits pinceaux, des petits cadeaux. Tout ce qui est un petit peu féminin, comme ça. Une bouche, de la lotion, des petits sacs. Je trouvais ça franchement trop trop mignon. Et c'est la marque Model Ones. Je ne sais toujours pas comment le prononcer. Et c'est MG Gano qui en parle beaucoup dans ses vidéos. Et c'est vrai qu'elle me donnait extrêmement envie de tester cette marque. Donc ils ont leur propre site où ils ont quelques articles sur Aliexpress. Donc j'ai profité directement, je suis allée sur Aliexpress. Et j'ai commandé quelques articles. Notamment ces petits cotons-là. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, ce sont des cotons. Je ne les ai pas encore essayés. Mais j'ai hâte de les essayer. C'est des petits cotons comme ça, mais qui sont alvéolés. Donc vous avez plein de petits trous. Apparemment, ça ne peluche pas du tout. Contrairement quand même aux autres cotons que je commande sur Angle 24. Quand même, ils peluchent un petit peu. Enfin, ça s'effrite assez facilement, je trouve. Et apparemment, ces types de petits cotons-là sont juste géniaux. Je sais que c'est Koudmimi, je crois, si je ne me trompe pas, qui les utilise. Et ça a l'air d'être vraiment super bien. De vraiment bien prendre le produit pour dégraisser. Ça a l'air vraiment vraiment pas mal. Donc il y en a 360 à l'intérieur. J'ai très, très hâte de les essayer. Et donc, j'ai commandé un top coat mat que je me suis servi d'ailleurs aussi pour cette pose-là. Et j'en suis vraiment ravie. Elle est sans résidu et c'est ce que je cherchais. Voilà. Elle est juste top. Quelqu'un me posait la question d'ailleurs de savoir si Modelone était ou non certifiée européenne. avait la norme européenne ou non. Sur le paquet, je n'ai pas eu le petit sticker. Contrairement aux deux autres marques que je vous ai montrées précédemment. Mais ce que je peux vous dire et ce qui est écrit sur le site et sur les produits également. Et d'ailleurs, je crois même sur le paquet. C'est que les produits viennent d'Allemagne. Mais apparemment, ce serait assemblé en Chine. Et après, expédié de la Chine. Donc voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si ça peut vraiment être du coup considéré ou pas comme certifié européen. Je ne pense pas. Maintenant, c'est quand même... Voilà. C'est même marqué derrière. Importé de Germanie et assemblé en Chine. Donc voilà. Je ne saurais pas trop quoi vous dire. Maintenant, il me semble que MG Ganon Nails a déjà dit qu'ils ont des flacons comme ça avec le bouchon en bois qui sont d'ailleurs quand même bien plus chers. Et eux, par contre, sont certifiés européens, il me semble. Et je crois que c'est la seule chose de leur site. Donc voilà. Eux, ils n'ont pas le logo. Maintenant, sachez que c'est des produits qui viennent d'Allemagne. Mais bon, ça veut peut-être tout et rien dire aussi. Bref. Tout ça pour vous dire en tout cas que je cherchais un top coat mat sans résidu et qu'il est juste parfait. Ensuite, j'avais envie d'essayer du coup un de leurs vernis pas très cher. Et donc c'est celui-ci. Donc il y a marqué Lifu Gel Polish. C'est la teinte 1075. C'est un vert assez flash qui est quand même translucide. Il n'est pas hyper hyper opaque. Donc voilà, je suis assez mitigée. Je pense qu'il faudrait plutôt essayer d'autres gammes de leurs marques qui sont apparemment très bien mais qui sont un petit peu plus chères. Donc je n'avais pas forcément envie de me diriger vers les autres. Et c'est surtout pour ces produits-là que j'avais passé la commande. Ce sont les Solid Painting Nail Gel. Non. Solid Painting Nail Gel. Notamment cette couleur-là neuf que j'ai utilisée pour ma pose. J'en suis dingue de ces produits. Alors oui, ce ne sont pas des VSP. Ce n'est pas avec le pinceau. C'est en petit pot. Et en petit pot, je précise bien. Parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Alors je ne sais pas si vraiment vous pouvez vous rendre compte par rapport à ma main. Mais ça fait juste le petit coin de ma main. C'est vraiment petit. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Alors il y a 5 grammes. Les pots, je ne trouve pas vraiment mignons. Alors c'est vrai que ça ne fait pas hyper qualitatif. Quand on voit un petit pot comme ça, on se dit de suite que c'est un truc un peu cheap. Et au final, franchement, la qualité, elle est dingue. Donc je ne sais pas. Si vous voyez, ça ne coulera absolument pas. C'est quelque chose qui est, comme son nom l'indique, assez solide. Quand vous prenez, d'ailleurs, c'est un petit peu étrange au niveau de la texture. On n'a pas du tout l'habitude. Mais alors, c'est hyper pigmenté. C'est quand même vraiment agréable à l'application. J'adore ce produit. J'adore vraiment ces produits. Et toutes les teintes, aucune ne m'a déçue. Donc on a la 9. Donc celle que je porte actuellement. On a la teinte 2, qui est le blanc. Et pareil, j'avais hâte de le recevoir. Et je n'en suis pas du tout, du tout déçue. Le blanc, pareil, est hyper opaque, hyper joli. Bon, à faire un petit peu attention, pareil, au niveau des traces du pinceau. Mais franchement, rien que pour son prix, ça vaut le coup un milliard de fois. On a ensuite la teinte 6, qui est un bleu ciel qui tire un petit peu vers le turquoise. Pareil, très 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 beau. Et on a ensuite la teinte 8, qui est un nude qui, sur l'étiquette, tire un petit peu vers le rose rouge. Un peu vieux rose, même. Je dirais qu'il tire un petit peu vers le vieux rose. Mais en fait, comme vous voyez vraiment sur le tips, il est quand même assez marronné. Donc voilà, je trouve par contre quand même que les étiquettes ne sont pas extrêmement ressemblantes. Pareil au niveau du neuf que j'ai sur les ongles. Je trouve que c'est quand même plus violet en réalité que ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc l'étiquette n'est pas très très représentative. Pareil pour le bleu, je le trouve plus clair sur l'étiquette, même si on ne dirait pas en retour caméra. Mais il est plus clair sur l'étiquette que ce qu'il est en vrai. Voilà, mis à part ce petit truc d'étiquette, la qualité est là. Enfin, la pigmentation, l'application, c'est agréable. Enfin voilà, vraiment, je pense et j'aimerais pouvoir me commander toute la gamme de ces solid paintings. Autant, je pense, pour faire des dessins ou autre, ça peut être très pratique pour faire des décos. Et autant en couleur directe, comme ça, entière. Parfaite, voilà, juste parfaite. Eh bien écoutez, avant que ma caméra ne nous lâche, puisqu'il n'y a plus de batterie, le haul est terminé. Je voulais vous dire que franchement, pour moi, ça n'a été que des belles découvertes. Je vous remercie notamment pour m'avoir conseillé les beauty looks. Franchement, ils sont magnifiques. Vous m'avez conseillé plein d'autres marques, mais je ne peux pas tout tester de suite. Je pense que ça viendra quand même petit à petit. Mais franchement, je suis ravie de tout ce que j'ai acheté. Toutes les couleurs, ce ne sont vraiment que des super belles découvertes. Maintenant, j'ai juste envie de tout acheter encore plus. Mais bien sûr, je ne peux pas, on se calme. Mais voilà, déjà, je suis hyper contente. J'espère en tout cas que ce haul vous a plu. Que ça vous a peut-être fait aussi découvrir à vous des marques, des paillettes. Voilà, donner envie d'acheter d'autres trucs. Peut-être des tips ou peu importe. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. À commenter et à vous abonner également en activant la cloche pour être au courant dès que je sors ma prochaine vidéo. Autant vous dire que niveau haul en ce moment, là, je viens d'en faire pas mal. Mais ça va bien se calmer. Donc, profitez-en de cette vidéo. Parce que malheureusement, il n'y a plus rien à voir pendant un petit moment, je pense. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501